Hors de nos frontières, le nouvel ambassadeur de la Turquie à Madagascar a soulié à l'issue de sa visite de courtoisie au président du Sénat qu'une délégation parlementaire turque effectuera d'ici peu une visite au Sénat malgache. Ceci dans le cadre du renforcement de la coopération interparlementaire entre les deux pays. Les volets du commerce et de l'environnement figurent parmi les domaines de coopération entre Madagascar et la Turquie. Reportage. Turquie fait partie des pays développés d'Europe. La coopération entre Madagascar et la Turquie est fructueuse, surtout dans le domaine commercial. Toutefois, cette coopération bilatérale s'étend sur plusieurs domaines comme l'agriculture, l'élevage, l'importation de matériaux de construction ou l'énergie. De telles coopérations nécessitent la mise en place d'une base juridique pour pouvoir avancer. Nous avons eu la possibilité de discuter sur les nombreux points d'échanges bilatéraux, de coopération bilatérale, de projets futurs. C'est important. Et donc, nous nous sommes mis d'accord, dans un premier temps, de nous concentrer sur la base juridique de nos futures relations, à commencer par commercial. Comme vous le savez, sans base juridique, il est un peu difficile d'avancer. Mais aussi, nous nous sommes mis d'accord sur la visite prochaine de certaines délégations, à commencer par la visite peut-être du président du groupe d'amitié parlementaire Turco Malagasy, notre parlementaire M. Ahmed Sahar Estal, qui désire rendre visite ici à Antananarib. Cette coopération Turco Malagasy touche également le domaine de l'environnement, qui est un enjeu mondial. Ainsi, le président du Sénat, Razaf Maïfa Irmanen, a souligné ce jour, à l'issue de la visite de courtoisie du nouvel ambassadeur turc au Sénat, qu'un échange entre les techniciens des deux pays s'effectuera très prochainement. Pour ce qui est de la coopération interparlementaire, une délégation parlementaire turque fera le voyage à Madagascar d'ici peu. D'ailleurs, le groupe d'amitié malgache au turc est présidé par un parlementaire. Il est à noter que le président du Sénat, Malagasy, a effectué une visite officielle en Turquie au mois de juin dernier.